Allez les deux équipes sur le bord du track pour la présentation ! Allez les deux équipes, quand vous êtes prêtes sur le bord du track, s'il vous plaît, on va entamer cette seconde rencontre du week-end de N2. On va commencer par la présentation de Beauvoir. On est en direct sur YouTube, pour ceux qui souhaitent partir sur Facebook. Allez, je veux savoir s'il y a du monde pour les Veux Noirs dans le public ? Alors c'est parti pour la présentation, les Veux Noirs ! Numéro 18, Pink, Emile ! Numéro 12 et 60 anniversaire, Red Carpet ! Numéro 21-12, Mikkoz ! Numéro 22, Queen of Steel ! Numéro 337, Minator ! Numéro 4, Néon ! Le 47, Maudelaine ! Le 700, Poison City ! 753, Plum Queen ! Numéro 4, Néon ! Numéro 7, Vernic Tarum ! Numéro 972, Spacey Doll ! Le 88, Chrissy Cracklen ! Et la capitaine, numéro 21, Kira ! Elles vont être encadrées par le bench, Viper Lily ! Et là est l'heure, vive au roi ! Je vous demande d'applaudir les Veux Noirs ! Et on nous dit pas, Miss Bungel, on est l'autre ! Et on va présenter la deuxième équipe qui a pris une salive d'Eve-Noir, le Panthal-Mélu ! Parti pour le Panthal ! Alors, la numéro 160, Mashemoshi ! La numéro 17, Calipette ! La numéro 21, Sandwich ! La numéro 261, Tiger ! La numéro 27, Grognade ! Numéro 03, Foxydizer ! On s'excuse mais le morceau ne passe pas de présentation ! Mais vous pouvez chanter ! Vous pouvez chanter ou applaudir ! La numéro 37-16, Marge Temor ! Qui est également la capitaine de l'équipe ! La numéro 394, Louris ! Numéro 42, Yukis Mayas ! Numéro 67, La Gachette ! Numéro 99, Wippa ! Elles sont encadrées par le Bench Staff composé de Gas Tachor, Big Max Big Gas, Ariel Tumbal et No Blow ! C'est parti pour cette deuxième rencontre de la journée ! Numéroended, k'en pr pione Conshoqui, en matière de occident de l'éducation Au dégêne ! Aigi ziet atta g arrasse, en snapping de la tentative de l'hormis pipes. En橫, ici Southbouille, Oigne, au Pastor, des니sichirs ! Ça fait des mesures non plus fonctions ! En 2023, il faut continuer à sortir avec une chanson ! Sur les chanets au Strange, nous n'ai pas besoin !!! Au dézi ter du temps ! En marchant avec quelqu'un s'assaut ! Il est 14h01, le temps est de 2 degrés de noir, et à l'intérieur c'est très très chaud. Allez, here we go pour ce premier jam, et c'est parti pour un premier lead qui est pris par les deux noirs. Le pack est toujours situé dans le premier virage. Premier passage marquant pour les vagues noirs, c'est les premiers 5 points en ouverture de cette première période. Et c'est la 753 point Queen qui enchaîne ce deuxième passage marquant. Ces 5 points, et on voit une très belle défense de la part des vagues noirs qui maintiennent à presque une minute. Effectivement on a vu qu'il y avait eu un star pass validé. Allez, ouverture du score 10 à 0 pour les vagues noirs. Le panternaux qui fait un star pass pour ouvrir la retoile et forcer les vagues noirs. Il y avait 18 ping-pong-villes du côté de Vavre opposé à Moshemoshi pour les miens. Le Pâques est défini, on a piqué les horreurs du Pâques, on est sérieux, ça y est pour elle. Une défense très serrée, un Pâques qui avance très très peu, qui est toujours dans le premier virage, à peine dans le premier virage. Les défenses des deux côtés font le travail sur ce débit de période. Et un premier passage marquant pour les revivres. Alors là, on voit qu'elle est suivie de très près, Pinkyville, que le Star Pass a été validé par les arbitres. C'est pourquoi elle coule. Elle coule pour la jambeuse, la pivot de Panthamiaou, la numéro 394, Maurice, a récupéré l'étoile qui lui a été donnée par Moshi Moshi. Space Idol pour les vols au jambe, Foxy Deezer, 0-3 pour la Yahoo. Space Idol qui arrive à se passer en extérieur, plus qu'une bloquée, ça y est pour Spacey. Et la défense des deux milliards qui se reforment devant la Pimot qui a récupéré le bonnet pour les Panthamiaou. Chacun fait son travail, notre voqueuse ne laisse rien passer. Alors que Space Idol, elle, fait son premier passage marquant, son point. Première faute de ce match qui vient d'être sifflé pour la 0-3, je crois, au Pussy Deezer, qui est en termine. On a deux prisons, la pivot des Noirs, et ça continue. Une contact Space Idol qui fait son second passage marquant. Direction la PIB pour la 67, failure to reform. C'est un pack qui n'avance pas beaucoup, mais qui a tendance à se scender entre les deux défenses des deux équipes, ce qui peut amener à des difficultés de gestion de pack pour les joueuses. Et donc, les foques peuvent pleuvoir jusque-là. C'est bien géré du côté des deux équipes que vous voilà. Space Idol en extérieur, avec une très belle astuce de la part de sa coéquipière. Elle est numéro 4, c'est ça ? Elle est numéro 22, Queen of Sin. Joli. On a 49 points pour les Veuves. Et on ne démarre pas du côté de Niaï. Elle veut voir le score. Ce sera peut-être sur ce jam. Avec marche ténor au jam. Et Nikos pour les Veuves. Ça y est, ça trouve la solution. Côté Veuves, sur la ligne extérieure, entre la ligne de John et de Pivot. Quatrième lead obtenue par les Veuves-Noirs sur cette première mi-temps. Et un beau travail de réformation de la part des bloqueuses de Panthère-Miaou. Malgré l'assiste commune des Veuves-Noirs. Elle a réussi à maintenir une défense assez solide. Vous êtes le droit. Vous êtes le droit. Allez, Plum Queen, du côté des Veuves-Noirs, opposé à Moshi. Moshi, Moshi, Moshi. Moshi, Moshi. Moshi, Moshi. On a perdu des lunettes sur le track qui s'a été retrouvées. Ça passe en extérieur pour Plum Queen. Avec une boxe plutôt remplie du côté des Veuves-Noirs. Avec trois bloqueuses en boxe. Alors, si je ne me trompe pas, on commencera le prochain jam avec une infériorité numérique du côté des Veuves-Noirs. Deux bloqueuses sur le terrain. Et trois bloqueuses pour les Panthère-Miaou. Foxy Dizer pour les Panthère-Miaou qui jambent. Et Pinkville, que vous pouvez le voir, qu'on retrouve en intérieur. Ça fonctionne. Beau travail de décalage de la part de cette jameuse. Et qui a vraiment amené les murs adverses sur l'extérieur pour pouvoir repartir à l'intérieur. Et là, il y a un petit chemin, effectivement, bienvenue, belle analyse de Carla. Le premier passage marquant validé pour... Aiguille... Aiguille... Pink... Et la défense des Veuves-Noirs qui s'étirent le plus possible pour maintenir un décalage, une distance entre la jameuse et la pivot. Et limiter les possibilités de ce qu'elle repasse. Ça joue gentiment mais efficacement sur ce match. Ils ont une très bonne visée levée, hein, sur les deux équipes. Ils font leur point, ils callent et on avance comme ça. Ils ont un décalage... Sous-titrage ST' 501 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 pour la numéro 67 Demian qui n'a pas vu beaucoup jammer mais en tout cas qui fait le taf sur ce jam là elle a beaucoup joué en pivot en première période elle a beaucoup joué en pivot effectivement en première période bien joué Carlotta joli passage avec un petit une faute fort arme signalée sur la 67 c'est la fin de ce jam power start pour le jam qui va entamner dans quelques secondes power start en faveur des voies noires alors les starpass ça peut être une vraie stratégie mise en place en deuxième période pour aussi le physique de jouez je ne peux pas oublier que le derby c'est un sport qui est très très physique et à un moment où la fatigue peut rentrer en jeu mais les starpass ça peut permettre d'économiser les joueuses ouais surtout les allez on voit ce départ en power start vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule jamuse et elle est en noir et rouge et une très belle défense un contre un alors Pantamia qui a permis de récupérer de retarder la prise de lead de la part de la jamuse des voies noires qui aura mis qu'un second à peu près pour se dégager en tout cas effectivement défense efficace pour les miaou avec une assiste parquet à la place de ses coéquipières très belle assiste groupée une jolie poche qui a été faite autour du mur adverse pour permettre une ouverture à l'intérieur du troisième virage du deuxième virage pardon allez là tout le monde l'a vu le retour de la jamuse numéro 67 d'Enerie qui a fait son initial très rapidement après sa sortie de boxe ouais et elle repart avec deux petits points alors étant donné que c'est du parquet j'imagine que c'est un ciel qui glisse pas mal et je suis vraiment étonnée de de la vitesse du pack ouais parce qu'elles ont équipé leur patin de roue un petit peu plus molle qu'à l'habitude pour justement pouvoir éviter de trop pousser de trop se fatiguer de pouvoir freiner vraiment sur un parquet qui glisse ça nécessite beaucoup de puissance dans les jambes pour maintenir ce pack très fermé et très statique d'une certaine façon effectivement oui d'une certaine manière le pack est statique c'est le meilleur moyen je vois ouais c'était un jam très très rapide hein ouais et on retrouve le mycose et Foxydizer et un petit tambour un petit tambour donc on vous rappelle que entre ce match et l'autre il n'y aura pas de quiz mais il y aura une animation de crêpe visiblement un petit parcours j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une petite animation ouais celui qui fait voler la crêpe la plus haute celle qui se colle au plafond gagnera potentiellement des places de théâtre aussi prenez de force manger une crêpe de la moitié de la moitié de la moitié de la moitié de l'honnion et de l'agriculture encore c'est tout on 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 to Allez, on y retourne, la mise au point est faite, c'est Mycose opposée à Foxy, et c'est parti ! Allez, c'est parti de la part de Djamaze, Mycose qui se fait recycler, par Tiger qui avait fait une faute en banon, et Mycose l'avait bien vu, ça c'est une belle gestion du jeu, très belle vision de jeu de la part de la Djamaze des vœux noirs, joli passage à l'intérieur pour la Djamaze des vœux noirs, qui finit sur les genoux, mais dans le trac, a mis dans le trac, ça marche, on continue, et elle colle, avant que la Djamaze des vœux noirs puisse marquer ses points. ... ... ... Un petit time-out demandé par les vœux noirs. ... Le temps pour nous, allez, juste de vous rappeler que le dernier match de la journée, ça sera à 17h, c'est les pétroleuses qui nous viennent de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... qui nous viennent de... ... 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 À 16h, nous avons Yves Rocher et Petite Omer qui vous ont concocté un petit parcours qu'il faudra braver avec vos crêpières. Et si vous gagnez ce parcours, vous pourrez gagner des crêpes. D'où que c'est la chongleur. Bon, on a déjà deux joueuses. Très bien. Et du coup, le petit programme de demain, Rapido Presto, on commence à 11h45 contre les veuves noires qu'on a sur le track qui sont chaudes et la barbaque qui, pareil, est chaude aussi apparemment, j'attends dans le public. Et à 15h, on finira avec le pétroleuse. C'est reparti. Avec un pack de 3 contre 3. Une bloqueuse de chaque équipe en boxe. Bloqueuse qui revient sur le terrain. Et c'est la course au jamez. Moshimoshi qui a le lead, qui essaie de gratter quelques points. Elle arrive à four sur le pack, Moshimoshi. Et, malheureusement non, c'est plutôt du côté des veuves qu'on sait où faire un petit point. Un petit point pour les veuves. Pas de point pour Moshimoshi, en tout cas pour le moment. Qui a connu très très rapidement, mais visiblement, il y avait une de cette bloqueuse qui était à l'arrière du pack, elle revenait de prison. Ce qui a permis à la jamez des veuves noires de marquer ce point-là. Mais, effectivement, la jamez des veuves noires n'était pas encore encastrée dans le mur adverse. Donc, un seul point. Merci. 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 Il y a eu un premier full-out pour l'équipe des Panthers, bienvenue ? On vous rappelle que le derby est un sport de contact, un sport avec beaucoup de règles qui sont en place pour garantir la sécurité des joueuses. Et notamment une règle qui est que si on fait plus d'un certain nombre de fautes, 7 en l'occurrence, on est full-out. Ce qui arrive régulièrement le derby. On a vu un excellent petit passage de la numéro 18, la jumeuse en intérieur. Position aigle, ça passe. 10 points encore pour elle. Donc si pas, ils ont rencontré une mi-cause pour le prochain jam. Et si j'ai un review demandé par le Yui. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'est-ce que ça dit, ce petit officiel Rieglis, car le patte. Les plantes armées à lui qui demandent un cutting sur la jumeuse des veuves noires. Elle aurait mis un patin dehors avant de coller. Coller, coller. Vous le laisserait. Donc on attend la délibération, la décision du jury. Les officiels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Aller, délibération, tout ce que ça dit, car le patte. Alors, l'official review a été accordé. Effectivement, la jam-less avait un patin à l'extérieur. Jam-less des panthères. La jam-less des panthères avant de coller. Et elle n'est pas re-rentrée dans le trac pour coller. Donc du coup, elle est en box. Et c'est un départ en power jam. Exactement. Et les points sont recomptés pour savoir exactement combien de points ont été faits. Et c'est parti pour ce départ en power jam pour les panthères. Ça passe pour les panthères à l'intérieur. Une assise débloqueuse. Un passage à l'intérieur du virage. Foxy Dizer qui s'offre au solide. Allez, premier passage marquant. On vous rappelle, pour ceux dans le public qui ne sont pas déshabitués, que le scoreboard est un scoreboard qui n'est pas officiel jusqu'à la fin du match. Il peut y avoir des recours de points. C'est un tableau indicatif. Passage de Foxy Diver. Une défense qui s'est très bien organisée sur la sortie. Ouais, alors qu'on voit la pivot. Des miaou se dirigeant plus de box pour un fort-arme. Et Foxy Diver qui colle avant l'arrivée pour le passage marquant de la genèse de panthères. C'est quand même meuf franc pour les panthères, surtout de l'âme. Marge Ténor pour les miaou et Mykos pour les bugs noirs. Il reste 13 minutes. Très bel impact de la part de Mykos. Et elle s'est donné une ouverture à l'extérieur du virage et a pris le lead de ce jam. Tandis que la jammeuse de Tendormierou a trouvé un passage à l'intérieur avec un joli petit tourniquet. On colle de mykos assez rapidement dans ce jam. J'ai l'impression, alors dis-moi si tu es d'accord avec moi, que les jams sont quand même plutôt courts. Que vraiment, il y a une stratégie de sortie des jams qui force à coller très rapidement. Il n'y a pas beaucoup de passages par jam. Et surtout sur les passages marquants, elles font le boulot, elles prennent 4 points et elles décident de coller tout de suite. On voit très rapide, très saccadé de la part des deux équipes dans la gestion du temps. Oui, le lead pour les panthères Miaou. Pour la gâchette. La gâchette qui a beaucoup joué en pivot en première partie et qui a fait un très très beau travail de défense. Et notamment de défense à 1 contre 1 à certains moments de la première période. Et là, on la voit briller en tant que jameuse. Marquer ses points, coller avant de laisser la jameuse adverse marquer ses points. En tout cas, mettre un peu la pression à l'équipe. Les vont-venoir. Telle une cocotte minute. Vous reconnaissez mon talent pour les jumeaux ? Si. Très rarement apprécié. Allez, c'est reparti. Je le trouve. Alors, un pack qui est très dense, mais pas très formé. On voit que ça travaille en milieu offensif, en fait. Deux assises qui sont en permanence. Et là, il y a vraiment un pack qui s'est reformé de la part des deux défenses qui ont mis en place leur stratégie avec leur mur. Ce qui implique, du coup, d'être un peu plus éloignées les unes des autres et de gérer le pack, du coup. De garantir qu'il y ait moins de 3 mètres entre chacune des joueuses. Passage marquant pour la jumeuse des veuves noires. Qui marque ses points ? Cole. Pinkéville. Qui aura deux points, si je vous le trouve pas. Les veuves noires qui l'a mis d'ailleurs en finie 3e sur 6 de leur zone avec deux victoires au championnat. Même zone que la barbacue et les petites frappes, d'ailleurs, l'année dernière. Donc, on se retrouve cette année. Alors, si parfois, on est silencieuse en début de match, enfin, début de jam pour les novices, on vous explique qu'à partir du moment où les 5 secondes a été sufflées, il est de rigueur que les speakers se taisent jusqu'à ce que le pack soit désigné. C'est très dur pour toi, on le sait, même. J'ai du mal, j'ai du mal. J'aimerais pouvoir continuer à partir. En tout cas, là, ce qui se passe, c'est une grosse défense de la part du 67, mais un petit clockwise, un sifflet sur celle-ci. Donc, direction la pibox pour la pivot. La gâchette qui, du coup, jam est sur le jam précédent. Qui, là, est en pivot. On ne sait plus. Cette équipe est mixée. C'est une guip-pa qui jam pour les pantalonians. Excellent passage. Un magique sur l'externe, là. Ouais. Petit twist. Et ça repart. Et Micoise qui a fait un autre passage marquant en évitant les bloquettes à grasse. C'est une offense de la part de ces joueurs, des subloqueuses. Alors, même si au derby, les jameuses sont impressionnantes et marquent les points, on dit toujours, c'est les bloqueuses qui les préparent, c'est les jameuses qui les marquent. C'est ça. Exactement. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Une faimte de la part de la jameuse des veuves noires, Spicey Doll. Il a permis de récupérer l'olive très rapidement sur ce jam. 18e jam. Pour cette 12e période, c'est son premier passage marquant. 5 points. Et là, jameuse des pantalons, avec une défense qui s'est reformée plusieurs fois devant elle. Spicey Doll qui a testé un passage à l'extérieur, qui a été sorti par la défense des pantalons, mais qui a quand même pu récupérer 3 points, et qui a collé très très rapidement pour éviter les points de la jameuse adverse. Allez, un petit team time-out demandé par les mères. Il reste 6 minutes 39 dans la deuxième période. On laissera passer moins d'une heure avant de retrouver les pétroleuses, visent les petites frappes. Non, ça c'est demain, à 15h. Et là, c'est les pétroleuses, visent les mises. Merci. 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 On en a pas beaucoup parlé, mais il y aura l'after après le dernier match de cette journée. Samedi et dimanche, d'ailleurs, ça se passe au Bouillon Belge, rue Planchasse, et dans le 20ème, tout près du gymnase. Dans la salle du bas, pour les soirées Binouze et Karaoke. Pour les Fustettes Véronique Sanson de tout à l'heure, rattrapez-vous ce soir. Voilà, c'est l'opportunité de faire un petit karaoké des familles au Bouillon Belge. Et c'est reparti pour une pause. Contre Foxy Dizer. Mikos qui s'approche du pack pour ce projeu passage marquant. Prend les points qu'elle a à prendre, colle immédiatement, parce que Foxy Dizer était juste derrière elle. Elle était sortie du pack pas très longtemps et avait accéléré. Vraiment, on en revient à cette gestion du temps de la part des deux équipes. Des jams très très courts, très intenses en termes de cardio pour les joueuses. Et un pack qui n'avance pas tant, qui arrive à primer, même si le solde glisse. Ça part avec un déficit de bloqueuse pour les beuves noires qui sont que deux sur le track d'un penalty box. Ouais, il faut jusque là bien travailler, mais c'est pas suffisant parce que là c'est marge. Oh, qui sort la première du pack ? Mikos qui est sorti du pack et qui est accéléré. Et Camille a pression à marge, qui a décidé de coller la voyant arriver à toute vitesse. C'est quand même deux points en prix par marge, Témor. La gâchette, numéro 67, qui part au jam pour les Panthères Miao contre Spice Idol, numéro 972 pour les beuves noires. Et c'est parti. Et les deux jameuses qui sortent au coude à coude du pack, qui accélèrent Spice Idol, qui essaye de prendre un peu de distance. La gâchette qui donne tout ce qu'elle veut pour rattraper cette distance. Zéro point. À zéro. La pression est montée d'infos. La numéro 74, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de jamers. C'est le moment où c'est... Et c'est parti. Maurice, contre... Contre Pink et Rhylm. De l'oeuvre noire qui sort la première du pack, qui sort le petit L de la ref. Sajan Reef, qui la fuit. La belle assise de la part de ses coéquipières. Elles ont créé un genre de wagon qui l'a aidé à se tirer en intérieur. Un petit train, c'est tout, qui permet à la jamers du poids. « verde, 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 verde. . Merde, verde, 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 verde,��라고, »prodELLE« – qui se fait mal witness the heated ? ? Juste fait mal suit d'être horripante玉ame. « « de WE C'est parti. C'est parti. Celui qui arrive à coller sa crêpe au plafond gagne deux pièces, deux places de théâtre. C'est parti. 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 D'exemples en images. C'est une petite idole qui a pas son premier passage maintenant sur cette femme numéro 24 qui arrive à plein de puissance dans le tripé, ce qui lui permet de placer assez rapidement. Je pense que Boris est sorti du pack et s'approche. On voit à nos côtés que le parcours se prépare, alors préparez-vous mentalement au parcours. Et on voit à nos côtés que le parcours se prépare, alors préparez-vous mentalement au parcours ? Boxidizer contre Pink et Evil Pour ce 27ème jam Les deux défenses qui restent soudées Et formées Qui travaillent, qui arrivent à peine au premier virage Vraiment, on voit que ça freine dur De la part du deux, que ça déclenche des chaînes Que ça cherche à maintenir à tout prix Cette cohérence dans la défense Et c'est le look qui est pris par les Panthermia Boxidizer Logiquement Ça doit être Enfin Je veux dire Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 Sous-titrage ST' 501